Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que j'affectionne particulièrement et qui vient bien de chez moi en Alsace, une tarte flambée sur baguette. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on ne perd pas les bonnes les habitudes. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un immense soutien à vous accorder à des petites chaînes comme la mienne. Merci beaucoup ! Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre participation, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. C'est super gentil, c'est super cool de votre part. Et surtout, on vient de passer la barre des 1000 abonnés, donc franchement, c'est que du bonheur. Avant de commencer, il faut préchauffer son four à 180 degrés. Pour ceux qui n'en ont pas, pas d'inquiétude, je pense à vous à la fin. Pour les ingrédients, il vous faudra 100 g de tofu fumé, un peu de fromage végétal râpé, 50 g de crème végétale, 100 g de yaourt de soja de nature, un peu de muscade, un bon morceau de baguette et un demi-oignon. Tout d'abord, placez le yaourt dans un bol, puis la crème végétale, mélangez, mélangez, et ça devrait ressembler à ça. Ensuite, on va assaisonner avec de la muscade, du sel et du poivre, puis on en mélange. On va passer au tofu fumé. Rien de plus simple, il vous suffit de le couper en petits bouts, comme des lardons. Pour le demi-oignon, il suffit simplement de l'émincer. C'est facile, non ? On passe au montage, c'est rapide. D'abord, coupez en deux votre bout de baguette, puis tartinez-la avec de la sauce qu'on a faite. Ensuite, parsemé d'oignon, de tofu fumé, et pour la gratiner, mettez un peu de fromage végétal râpé. On obtient ainsi deux belles tartes flambées sur baguette, qu'il faudra placer au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et nous y voilà ! Franchement, c'est super beau ! Franchement, dans l'air, là, ça sent super bon ! Ça sort comme une vraie tarte flambée ! Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors là, c'est celle qui est gratinée, c'est celle qui est version normale. Avant toute chose, je tiens à vous dire que c'est simple, rapide et vraiment efficace à faire. Ça a pris 20 minutes en tout. Et comme vous avez pu voir, avec les quantités qui restaient à la fin, vous pouvez facilement en faire une troisième, voire même une quatrième. C'est vraiment un repas super économique, je trouve. Mais bon, on va sans plus tarder goûter. Alors déjà, à l'odeur, le pain est très croustillant. C'est vraiment quelque chose de très bien. Ça sent la tarte flambée. C'est vraiment super beau aussi. Enfin, beau. Voilà, je ne suis pas non plus un Instagrammeur très très développé, mais je pense que visuellement, on peut faire pire. Et du coup, on va tout de suite goûter. Je vais commencer par la gratinée, parce que ça, je préfère largement. Hop là. Hum. C'est un pur délice. Je pense que vous avez bien entendu, le pain croustille bien. Il y a le fondant de la crème. Il y a le côté un peu fromagé. Il y a le côté fumé, du tofu fumé en l'occurrence. Bon, et bien sûr, il y a les oignons qui viennent relever un peu le tout. Franchement, c'est super bon. On va goûter l'autre. Je pense qu'elle est tout aussi bonne. Franchement, un pur délice. Si vous aimez la tarte flambée, lancez-vous. Ça va être super bon. Si vous ne connaissez pas la tarte flambée, lancez-vous aussi. Vous allez voir, c'est super simple à faire, comme je l'ai dit. C'est super bon. Il y a tous les ingrédients que j'ai là actuellement, qui sont trouvables absolument partout. Dans n'importe quel magasin bio, vous pouvez trouver absolument tout ce que je viens de faire. Donc, lancez-vous. Franchement, allez hop, dès ce soir, hop là, allez-y. Je suis sûr que vous avez tout ça dans votre frigo. Faites-le et vous allez voir, vous allez m'en dire des nouvelles. Et voilà, c'est déjà fini pour cette recette. Alors, bien entendu, je n'oublie pas tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de four chez eux, notamment les étudiants ou les autres personnes qui n'ont pas forcément de four. Alors, dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire exactement pareil que moi pour la préparation, mais avant du coup de la déguster, c'est de réchauffer un peu la crème que vous avez préparée au micro-ondes pendant 30 secondes, ça devrait suffire, et de faire revenir les lardons avec les oignons, dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, par exemple. Et franchement, vous étalez après tout sur les baguettes, et ça fera largement l'affaire. Ce sera tout aussi bon pour un repas très simple et très économique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça aura été un extraordinaire plaisir de la faire, comme d'habitude. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine recette. A plus ! Sous-titrage ST' 501